L'interface du Nord Stage 3 a conservé l'approche de ses prédécesseurs, mais en poussant la simplification. Les tout nouveaux écrans OLED des sections Programme et Synthé affichent le contenu de chaque programme et le mode de vue en liste et rendent la programmation plus simple et plus claire que jamais. Maintenez la touche Shift et le bouton Programme ou Synth Preset pour entrer en mode liste. L'écran affiche tous les sons et les presets disponibles et ils peuvent être vus comme une seule liste ou être triés par catégorie. Le Nord Stage 3 dispose de 3 sections sonores. Une section d'orgue, une section piano étendue et une section synthée au design complètement repensé. Chaque section peut être activée en appuyant sur le bouton On-Off. Le potentiomètre à LED circulaire situé au-dessus de ce bouton détermine le volume de la section, de telle sorte qu'on puisse régler le volume de chaque section très facilement et très rapidement. Pour contrôler le volume général, utilisez le potentiomètre de volume principal. Situé sous le bouton On-Off de chaque section, vous trouverez les boutons de changement d'octave de chaque section. Et en pressant simultanément la touche Shift, ils vous donneront accès à une fonction secondaire dont le nom est sérigraphié en dessous. Dans ce cas, ils vous permettent d'activer ou désactiver la pédale de sustain et le pitch bend. Les 3 sections sonores peuvent être activées 2 fois, une sur le panel A et une sur le panel B. En appuyant simultanément sur les boutons panel A et panel B, vous pouvez même les jouer simultanément, ce qui vous permet ainsi de créer des programmes très riches avec 6 sections jouant en même temps. Lorsque les 2 panels sont activés, la LED qui clignote indique celui que vous êtes en train d'éditer. Pour modeler et améliorer encore vos sons, le Nord Stage 3 accueille une section d'effet nettement améliorée. Les effets 1, 2, le delay, le simulateur de HP et la section d'égalisation sont tous activés en appuyant sur le bouton On-Off de chaque effet. Maintenez Shift et appuyez de nouveau pour sélectionner à quelle section l'effet sera appliqué. La reverb et le compresseur lorsqu'ils sont activés sont appliqués à tout le panel. Au milieu du Nord Stage 3 se situe la section Programmes. C'est à cet endroit que vous sauvegardez et retrouvez les paramètres des programmes. Vous pouvez utiliser les boutons de page pour naviguer parmi les banques de son et les pages de paramètres ou vous pouvez également faire défiler les programmes en utilisant la molette. Pour sauver un programme que vous venez de faire, appuyez une première fois sur le bouton Store. Sélectionnez l'emplacement mémoire désiré et appuyez de nouveau sur Store pour confirmer. Pour renommer un programme, appuyez sur Shift et Store. Cela ouvre un menu sur l'écran où vous pouvez choisir la catégorie et modifier le nom du programme. Appuyez de nouveau sur Store pour sauver votre programme. Appuyez sur Shift et Organize pour entrer dans la page qui vous permet de ranger vos programmes en les déplaçant d'un emplacement mémoire à l'autre. Appuyez sur Yoté Internet Centre pour assurer de la catégorie deepest C'est attention derrière ainsi de vos j'abriven Paruyez sur US